Mais ce que j'ai toujours eu vraiment au fond de moi, c'est vraiment l'émotion. Je sais que je touche les gens et c'est ça qui m'importe dans ma danse, de transmettre quelque chose. Bonjour à vous et bienvenue dans Mouv', votre émission qui part à la rencontre de danseurs contemporains belges. Dans cet épisode, nous sommes à Namur et je vous présente Virginie Liénard, une danseuse professionnelle qui collabore avec des artistes musicaux. Bonjour Virginie, tu as commencé la danse à l'âge de 8 ans, comment tu as atterri dans ce milieu ? Eh bien, écoute, c'est simple. En fait, un jour au matin, je me suis réveillée. Ma maman est venue me réveiller, j'avais 7 ans et demi, un truc comme ça. Et j'ai dit, maman, je veux être danseuse. Elle m'a regardée, elle a dit, comment ça se fait ? Je ne sais pas, je veux être danseuse, c'est comme ça. Ma maman, elle a cru que c'était juste une idée comme ça. Du coup, elle m'a laissée un peu et toute la journée, je l'ai embêtée avec ça. Je lui ai dit, maman, maman, je veux danser, maman, je veux danser, maman, je veux danser. Elle me dit, tu veux faire quoi comme danse ? Je lui ai dit, du classique. Elle s'attendait à ce que je veuille faire du hip-hop ou quelque chose qui bouge parce que j'étais très énergique. Et je ne l'ai pas lâchée jusque quand elle a appelé une école de danse. Et puis voilà, je n'ai jamais lâchée. Je suis arrivée là-bas, la directrice a dit, tu peux regarder le cours ? Et j'ai juste répondu, mais je ne veux pas regarder, moi, je veux danser. Et depuis ce jour-là, je veux danser, être danseuse. Tu as fait ta formation en tant que danseuse, où ça ? J'ai commencé à Waterloo, chez Brigitte Caire, avec Virginie Lomel, qui m'a donné beaucoup de cours particuliers et que du classique. Au début, j'ai fait quatre ans de classique, pointe, quatre heures, quatre, cinq heures par semaine seulement. Après, j'ai été à New Space Dance à l'âge de douze ans, et là, jusqu'à mes dix-huit ans. Et j'ai commencé avec huit heures de danse, un truc comme ça. Et puis après, là, c'était vraiment très intensif. J'avais 35 heures, presque 40 parfois, avec les répétitions par semaine, en plus de l'école. Comment as-tu développé ton propre style par la suite ? Donc, tu as reçu un enseignement de professeur. Et puis, pour créer vraiment ta marque de fabrique, comment tu as fait ça ? Donc, pour vraiment être qui je suis, je pense que c'est tous les stages que j'ai pris, plus tous les profs que j'ai suivis ici en Belgique. Puis, j'ai fait beaucoup de stages internationaux. Et ensuite, je suis partie. En fait, j'avais une bonne, bonne formation avec des bons profs qui sont ici originaires de Belgique. Et ensuite, je suis partie avec Thierry Verger en France, en fait, qui est une formation très, très dure, physiquement et mentalement, où il m'a poussée, 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 poussée. Et en fait, après, comment expliquer ça ? Je ne sais pas, c'est un déclic, en fait. Il m'a tellement restreint, dans un seul style. Et ensuite, une fois que j'ai été formée là-dedans et que moi, j'ai pris mon envol, toute ma formation avant, plus ce qu'il m'a donné, a fait que ça a formé ce qui je suis maintenant, en fait. Ça m'a permis d'assumer qui j'étais et d'oser danser ma propre danse à moi. C'est quoi, finalement, la force de ta danse, ta manière de te démarquer ? Pour moi, je pense que c'est l'émotion. Donc, voilà, techniquement, j'ai beaucoup travaillé, parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas souple. En fait, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de... Comme les garçons, donc j'avais les sauts, les pirouettes, mais alors j'étais raide, comme je ne sais pas quoi. Et j'ai bossé, 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 bossé. Et pour la technique aussi, j'ai vraiment travaillé, travaillé, travaillé. Mais ce que j'ai toujours eu vraiment au fond de moi, c'est vraiment l'émotion. Je sais que je touche les gens et c'est ça qui m'importe dans ma danse, de transmettre quelque chose. Forcément, tu as eu envie de te mesurer à la compétition. Est-ce que tu as reçu des prix ? Tu as fait beaucoup de concours ? Alors, en ce qui concerne la compétition, moi, ce n'est pas trop mon truc, en fait. Parce que pour moi, la danse, ce n'est pas une compétition. C'est déjà hyper subjectif. Mais après, c'est bien que les filles aillent faire des concours et tout ça, dans le sens où se confronter à elles-mêmes. À partir de quel moment les opportunités professionnelles sont vraiment arrivées à toi ? En fait, j'ai travaillé très tôt dans la danse. Je pense que mon premier contrat, je devais avoir 14 ans. Du coup, les gens, ils pensent que j'ai 35 ans là maintenant, parce qu'ils m'ont tellement vu que voilà. Et en fait, mon premier gros contrat, c'était quand je suis sortie de l'école. J'avais 18 ans et je suis partie pour Franco-Dragon, en fait, à Abu Dhabi pendant un mois et demi ou deux mois. Je ne sais plus trop. Et pour une grosse création. Donc, ça m'a appris beaucoup déjà parce que je pars loin de mes amis, ma famille, tout ça. Et puis voilà, je me suis retrouvée face à moi-même. Et c'était un gros contrat. Enfin, j'étais vraiment contente de commencer avec un tel contrat. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Après, je suis partie à Paris. Et ensuite, en fait, un jour, j'ai vu qu'il y avait une audition pour danser avec les stars. Et je me suis dit, je vais la faire. Parce que voilà, c'était un des rêves de mon grand-père qui était parti à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas, je me suis dit, c'est un signe, donc il faut que je la fasse. Et puis, tous les autres danseurs, en fait, me disaient, mais non, il ne faut pas y aller. Ils ont déjà leurs danseurs, machin, machin. Donc, ils essayaient un peu de me décourager. Ce qu'ils ont presque réussi. Et puis, non, je me suis levée le matin. Je me suis dit, non, il faut que j'y aille. Je me suis préparée, j'ai été, je me suis éclatée. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, ils m'ont appelée, ils m'ont dit qu'on voulait pour la télé. Récemment, on a pu te voir dans le clip de Loïc Notay. Ça aussi, ça devait être très fort en émotion de collaborer avec lui. Ça s'est bien passé ? Oui, mais j'étais super contente parce qu'en plus, il ne fallait qu'une fille. Donc, en fait, j'y ai été plus, voilà, je vais m'amuser, je vais en workshop pour l'audition. Et puis, quand on m'a envoyé le mail, j'étais comme un enfant qui va à Disneyland. J'étais toute contente parce que c'est vraiment, ce n'est pas n'importe quel artiste. En fait, je ne suis pas, je suis plus danseuse en compagnie et tout ça dans les théâtres et tout. Je recherche moins tout ce qui est commercial. Mais lui, son univers me parle beaucoup et je me retrouve beaucoup en lui. Et je ne sais pas, c'est important de partager quelque chose avec lui. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai faites. On vient d'aborder le côté peut-être un peu plus showbiz. On t'a vu sur des scènes à la télévision. Mais tu es aussi fort présente dans les théâtres, dans les compagnies. En ce moment, tu danses avec quelle compagnie ? Je suis avec Minnie Burwood, une compagnie contemporaine qui est sur Anvers. dont on s'est déjà représenté aussi dans un des plus grands festivals en Hollande. Et donc, voilà, je suis hyper heureuse d'être dans cette compagnie. J'apprends vraiment beaucoup. Et c'est une chorégraphe très, très humaine. On n'est pas juste en train d'apprendre quelque chose dans la danse, mais aussi humainement. Il y a beaucoup de partage et c'est magique de partager cette création avec les autres danseurs. Est-ce qu'on peut dire que la danse contemporaine a un peu ta danse de chœur ou tu en as d'autres qui sont plus importantes pour toi ? Moi, en fait, je me suis plus formée dans le jazz. J'ai eu aussi du contemporain avec Isabelle Chermont-Pré et du coup avec Minnie Burwood. Mais c'est vrai que j'ai un peu un mélange de jazz contemporain. Il y a certains chorégraphes que tu as pu rencontrer dans des compagnies qui t'ont fort marquée ? Je sais que Stacey Tuki, je ne sais pas vraiment comment on le prononce, mais bon, ce n'est pas grave. Stacey, aux États-Unis, m'a beaucoup marquée. C'est une chorégraphe qui a fait beaucoup de choses pour So It In Can Dance. Là-bas, que j'ai rencontrée quand j'avais 17 ans et qui m'a repérée, qui m'a donné beaucoup de confiance dans ma danse, comme Michel Assaf aussi. Donc, c'est vraiment deux personnes qui m'ont marquée en fait et qu'elles me demanderaient de les suivre. Je les suivrai vraiment parce que leur univers est magnifique pour moi. Tu as fait deux concerts avec Oscar and the Wolf sur scène en Belgique. Comment ils t'ont trouvée finalement ? En fait, j'ai participé à ce concert tout simplement parce qu'un chorégraphe qui me connaît m'a contactée. La plupart du temps, en fait, ça se passe comme ça. On me contacte. Je n'ai vraiment pas fait beaucoup de casting. Et comme le monde de la danse est assez petit, j'ai de la chance. En tout cas, je touche ma tête que les chorégraphes pensent à moi. Et voilà, tout simplement. Et c'était comment danser pour ce groupe ? Eh bien, franchement, c'était une de mes meilleures sensations. Pourtant, il n'y avait pas de la danse de fou. C'est du commercial, c'est plus événementiel, c'est du visuel. Mais c'est la sensation sur scène. Et puis, j'avais mes deux meilleurs amis qui étaient là aussi. En fait, c'est beaucoup de reconnaissance. Dès qu'on passe à la télé ou dans des gros concerts comme ça, on danse de la même façon qu'avant. Mais pour les gens et pour la société, il y a un déclic chez eux, en fait, qui fait que ça nous donne de la reconnaissance. Et évidemment, on a tous besoin de reconnaissance, donc ça fait du bien. Quand on voit ton parcours, on s'imagine un petit peu les coulisses de la danseuse professionnelle, que c'est plein de paillettes. Est-ce que c'est le cas ? Non, quand même pas. Mais la vie d'artiste, on ne va pas se mentir, c'est difficile. Donc, il faut un bon mental, déjà. Il faut beaucoup travailler, il ne faut jamais lâcher. Et oui, après, quand on fait danser avec les stars, c'est magique, ça fait du bien. C'est un moment suspendu. C'est juste de l'amusement, en fait. On ne se prend pas la tête. Je pars du principe que voilà, on répète, tu donnes tout, on répète, tu fais au max. Et puis une fois que c'est le show ou la télé, il faut juste profiter, lâcher et s'exprimer. Merci. 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 Merci.